Bonjour à toutes et à tous, ça sert la main peut-être ? J'ai les mains moites comme d'habitude. C'est vrai. Hello, bonjour. Ah non, c'est aïe, bonjour, pardon, je ne maîtrise pas encore les codes de la région. C'est vrai que ça ne se voit pas forcément, mais nous sommes actuellement à Montréal, au Québec. Aïe, bonjour du coup. Au Canada. On avait dit la lourdeur, il faut qu'elle intervienne à partir de 30 minutes. Ah, je mets un chrono. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le retour du meilleur jeu de dégustation où il fallait déterminer quel est le plat surgelé, quel est le plat préparé par un chef. Bref, on a fait deux épisodes en France, on s'est régalé d'un point de vue humoristique, d'un point de vue humain, d'un point de vue lourdeur. Seulement au bout de 30 minutes, attention. Et donc, on est extrêmement fiers d'être ici au Canada pour faire un épisode spécial sur les spécialités du Québec, du Canada, ça va être incroyable. Faut qu'on le fasse dans plein de pays en fait. Mais oui, oui, voilà. Un prétexte pour voyager en frais de sauce. Et bouffez. Merci d'ailleurs. C'est un peu vous qui voyez tout ça. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Pas tout à fait. Cette vidéo est sponsorisée par Igral, voilà, que vous connaissez certainement très bien. Le site de Cashback, c'est aussi sous forme d'extension Chrome. Tout de suite, plus d'informations sur Igral, le partenaire du jour qui nous nourrit. Laissez-moi vous conter une histoire. Je vais me balader sur l'Internet, en prévision du tournage au Canada, quand soudain je vois la météo. Moins 400 degrés Celsius, ça existe ça ? Alors bon, je me dis, il faut que j'achète une petite laine pour mon équipe. Alors je vais sur Asos, je vois que c'est l'un des 1700 marchands partenaires Igral grâce à l'extension Google Chrome. Merci. Et paf, après mes achats, ça me crédite automatiquement. Alors là, je demande à récupérer mon argent, soit par virement, Paypal ou chèque cadeau. Et avec cette cagnotte, j'achète des vues sur YouVu pour booster mes statistiques de la chaîne. Non, non, non. Pas de ça chez moi, tu rigoles ou quoi ? Alors comment ça marche ? C'est simple, Igral négocie auprès de tous les commerçants une commission. Et ensuite, elle est redistribuée aux membres. Voilà, c'est un cashback quoi. Ah oui, ça se cumule avec toutes les promos en cours sur les sites marchands. Donc ça ne s'arrête jamais. La dernière fois, j'ai acheté une Lamborghini pour 23,50 euros. Franchement, non, peut-être pas quand même. Non, j'en fais trop. C'est vrai que j'en fais trop. Alors s'il vous plaît, installez l'extension Igral sur votre navigateur. Premier lien dans la description. C'est un soutien direct à la chaîne. Et avec mon lien, vous obtenez 10 euros de bienvenue. Vous avez bien compris, vous êtes payés pour me payer. Franchement, j'aime bien l'idée. C'est pas mal. Merci, Igral. Excellente vidéo à tous. Mesdames et Messieurs, nous sommes actuellement au Québec, au Canada. Il nous fallait trouver le top du top du top du top du top. Philippe Letcherbeste. Emmanuel Macron, il est avec nous, pas du tout. On a la chance d'avoir le chef Camilo. Comment il va ? Un crustace. Oui, ça va, mec ? What's up, guys ? Je vais essayer de résumer ton palmarès. Tu as gagné une compétition très prestigieuse ici. Hawksworth Scholarship. Ok, c'est une maison à poudre l'art. C'est une maison à poudre l'art. Ensuite, tu as gagné l'équivalent de top chef ici, on peut dire ça comme ça. Top chef Québec, on peut l'appeler comme ça. Et ensuite, tu as terminé 3e à top chef Global Canada. Exactement, ouais. Donc bon, pas dégueu. Ça va, ça va. C'est pas mal. Tu es disponible sur les réseaux sociaux. Et surtout, tu viens d'ouvrir ta chaîne YouTube. Yeah ! Camille Ouicheuf. Ouicheuf ! Ok ! Il y aura de l'énergie sur cette chaîne. Mais guys, parlant d'énergie, il faut boire de l'énergie un peu, hein ? Fait que je vous ai emporté un viscadeau. Et c'est là qu'il a compris l'univers de la chaîne. Exactement. Tout droit sorti des vignobles québécois. Allez ! J'avais noté lourdeur et alcool, 30 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais m'improviser sommelier, pinot noir. Quelque chose d'assez difficile à faire pousser au Québec. Ben, on va s'improviser alcoolique. Tu vois, on va voir. Je vais laisser Yvan. Trop de pression. Mais quoi qu'il arrive, je vais dire que c'est bon, moi. Aujourd'hui, c'est la bonne franquette, comme on le dit par chez nous. Quelque chose d'assez léger, on est sur les petits fruits légèrement boisés. C'est ça, santé messieurs. J'arrive avec les entrées dans deux secondes. Il y a une vraie question, c'est à quel niveau est le surgelé ? Alors, on en a discuté avec Gurky, youtuber dégustation locale. Est-ce qu'il ne ferait pas son entrée, le Gurkos ? Il est vraiment très droit, hein ? Ah bah tiens. Évidemment, pour la légitimité de cette vidéo, on a invité Gurky qui a une chaîne dégustation très marrante. Si on a besoin de petits conseils, peut-être qu'on fera appel à toi. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de détails sur les plans. Avec plaisir. Tu connais bien les enseignes de surgelés ? Est-ce que tu me disais que c'est quand même relativement quali en France ? Je dirais qu'ici, le niveau surgelé est un peu bas, c'est moyen. Ok, ok. Au revoir. Salut ! Merci Gurky. Bon, globalement, j'ai peur qu'on ne soit pas sur de la légèreté. Oui, c'est vrai. Alors, moi, il y a une phrase de Camilo, là, hors caméra, qui m'a vraiment frappé. Il a dit un truc style, bon, globalement, c'est fait pour survivre quand il fait moins 40. Ok. C'est pas fait pour être bon. On a des petits carnets, c'est une nouveauté, qui n'est pas pour me déplaire. Bon, on a des petits carnets, mais on n'a plus de vin. Messieurs, dames, premier plat. Ah, la tartinade de homard, hein. Donc, on a le produit surgelé, qui ressemble un peu à de la pâte à dents. La mienne, avec des beaux morceaux de homard, comme on peut voir. On veut que ça soit fair, donc il faut que les deux trucs se ressemblent le plus possible. Wow ! Texture absolument sensuelle. À notre pâte à dents gélifiée, on va ajouter un peu de ciboulette. Pas trop loin. Clairement, on voit qu'il y en a un qui a plus de morceaux de homard, mais on sait jamais, hein. Bienvenue, coéquipiers. Enchanté, Thomas. Nous faisons revanche. On commence par une tartinade de homard. Sentez-vous vraiment à l'aise de critiquer ce qu'il y a devant vous ? J'ai vraiment décidé de jouer le jeu. Si on se trompe, t'es pas vexé, c'est ça. Pfff, l'ego, il n'a même pas passé à la porte aujourd'hui. Puis, il y a un océan qui nous sépare, donc au pire, on le représente. Oh ! Wow, il y en a un qui boit aujourd'hui, hein. Ah, moi, j'ai globalement toujours soif, hein. Non, mais moi, j'arrive à l'instant même avec un peu plus de vin. On se comprend tellement bien. Camilio, t'es un tueur. J'ai jamais vu déjà un truc aussi difficile dans cette série-là. Au Québec, en Gaspésie, la pêche du homard, c'est quelque chose de religieux. Donc, que de faire une petite tartinade comme ça, c'est une façon d'utiliser les parties un peu moins nobles. De mettre ça sur un bout de pain, d'avoir du plaisir à l'année longue. Trop bien. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Il y a des petits bouts qui nous sont... Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a de la mâche encore, tu vois. Donc ça, tu dis que ça, c'est étoilé. Ouais. Je dis l'inverse. On n'est plus proche de ça, moi, en termes de couleur, hein. Merde, ça commence très, très bien. J'avais pas envie de revenir sur ça. J'ai envie de voter là, étoilé, là, surgelé. Bah, après, c'est comme tout. Je veux bien faire des compromis. À un moment donné, tu vas me décevoir, je vais te décevoir. Et puis, à la fin, on ne saura plus trop où on en est dans notre couple. Absolument. J'ai l'impression qu'on voit des espèces de... Préparé par un chef. Franchement, ouais. Je te fais confiance. Ok. Mais j'y crois pas du tout. D'accord. Eh bien, écoute, hâte de voir que je me trompe. Le étoilé. Un, deux, trois. On est d'accord. Avant de parler, on a aujourd'hui, exceptionnellement, l'excuse du jet lag. Et ça, ça fait plaisir. On peut pas non plus tout t'excuser. Je veux dire, par exemple, les impôts qui t'ont appelé ce matin pour dire vous avez pas pu, tu peux pas dire que je suis jet lag, ça va pas marcher. Et le fait que je siffle beaucoup trop bien. Exactement. Nous avons tous les deux voté pour le plus clair. On s'en pifre. 3, 2, 1. C'est dégueulasse. Oh pardon. Oh là, c'est hyper rapide. J'ai de la mayo, moi je trouve ça bon. T'as pas le goût de homard. T'as pas le goût de homard, je sais pas. T'as un doute là ? J'ai pas de doute sur le fait que je vais m'installer ici un jour. Tout ça, c'est surgelé, je m'installe ici. Ce que je me dis, c'est qu'on a développé une super relation avec Camilo et qu'elle peut se dégrader. Allez, l'étoilé. J'espère que ça va être bon. Ça goût de homard. Allez, allez, la gaspésie. Après, c'est salé. C'est une dinguerie. Non, je suis désolé, mais quoi ? Mais alors, t'es connu. Si Camilo a fait ça, il rentre à la maison. Ça commence si fort. Il est grave chez lui, en fait. J'invoque Camilo et chef. Moi, de mon point de vue, quoi qu'il arrive, c'est très bon ce que t'as fait. Arrête de pas te mouiller comme ça. Bon, déjà, visuellement, chaque duo a voté pour le plus clair, c'est-à-dire celui que j'ai dans ma pochette. Que ce soit visuel ou goût. Ah, ben, ouais, je m'en vais. Mais non, vous avez raison ! Au Québec, on est quand même bon pour faire des produits comme ça, mettre ça dans des pots et vendre ça en épicerie. Il y a des petits trucs qui se retrouvent facilement dans les frigos de tous, comme cette tartinale d'homar, je l'ai souvent vue à la table à Noël. Niveau assisonnement, moi, j'aime ça jouer sur la ligne. J'entends dire qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça salé. Ouais, c'est moi, ouais. Ah, ouais, tu vas aimer ça, mon homme. J'arrive avec un peu plus de vin, ce ne sera pas bien long. Oh, my God, je n'ai même pas servi d'eau encore. En France, on appelle ça de l'eau, nous. En Bourgogne, par exemple. Vous buvez beaucoup de vin à table ou... Oh, tabarouette. Mets-en qu'on en boit du vin. OK, on est parti. Évidemment, le caribou entier. Oh, tabarouette, il est bon. Gorky, que signifie tabarouette ? Ça n'existe pas. On dit tabarouette. C'est une version adoucide de tabarnak. C'est un peu moins vulgar, ça passe mieux dans un contexte familial. C'est comme quand on dit le fameux mercredi. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait trop rire. Merci, par exemple. Vous êtes des gros ignares. Au revoir. Le Gurtips. Le Gurtips. Parce que tabarnak, c'est l'équivalent de putain. Que veut dire tabarnak ? OK, déjà, c'est tabarnak. Il y a beaucoup de Français qui disent tabarnak, mais c'est vraiment avec le A. C'est effectivement un peu comme putain. On appelle ça un sacre, ici. Ça vient ponctuer les phrases, ça vient rajouter de l'intensité. Et t'es d'accord ? Un Français qui vient se moquer des sacres, justement, c'est très mal vu. Quand c'est bien fait, ça passe bien, mais c'est rarement bien fait. Le starter pack tabarnak, hostie, Chris, ça vient d'où ? C'est une rébellion contre l'Église. Tabarnak, calice, hostie de Chris de sacrament. Saint-Sacrament de tabarnak. Tu peux les agencer ensemble. C'est l'infinité. Excusez-moi, mais on le ramène à la maison. Non, mais à l'aéroport, ne t'embête pas, il y a des petits gurkis. Des petits gurkis pour toutes les... Eh bien, dégustation suivante. Le nom est spécial, créton. L'affaire de grand-mère par excellence. Un grand classique de la cuisine québécoise. On a quelque chose de très peu tartinable ici. Voici ma version du créton. Un petit peu plus onctueux. Des fois, je peux prendre un petit accent français. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va manger des crétons aujourd'hui. Ça reconnaît ou pas, là ? Avec un petit... Ha, ha ! Oh, guys ! Ici, on a la version québécoise de la tête fromagère. On appelle ça du créton. Ha, ha ! OK. C'est un mix de viande, dépendamment de qui qui l'a fait, quelle grand-mère, de quelle famille. On peut retrouver du veau, du bœuf, du pâle. Oh, wow ! C'est cuit dans du lait. Et puis là, aujourd'hui, on a un débat au Québec, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va accompagner le créton ? Donc, la moutarde de Dijon ou la moutarde baseball ? D'accord. Ah ! C'est quoi ? Honey mustard, non ? Honey mustard, yeah. Ah, ça va. La moutarde jaune, dans le fond. Fait que c'est la moutarde qu'on met sur le hot dog, là, jaune fluo. Je me suis dit, des Français sont plus sophistiqués, on va leur donner de la Dijon. Je dis une bêtise, si ça s'approche, nous, de ce qu'on appelle la rillette ? Ah, oui, oui, absolument. Je suis convaincu que vous n'allez pas réussir à l'avoir. OK. Bien sûr, bon appétit. Bonne écoutation. Moi, je suis poursuivre qu'il y a une coupe à la brosse, là. Ça, c'est étoilé. Ce qui est malin, je pense qu'il est voulu nous avoir. Regarde, la couleur, c'est blanc. Plus il y a de couleurs dans la charcuterie, plus c'est bon. Et toi, tu me fais confiance ? Un joker chacun. Allez. Nous votons le côté ébouriffé de la tête fromagère. Comme on pense que les deux sont vraiment probables, pour jouer le beau jeu, on va tenter le contre-pied. OK. Vous y croyez, au contre-pied ? Ouais, ouais, carrément. Ouais, un petit peu. Parce qu'on trouve que c'est moins mixé. Tu trouves que c'est moins mixé, ça ? Complètement, oui. Il l'a dit tellement de manière autoritaire que j'étais pas d'accord avec lui, celui que vous avez choisi. Allez. Je pense qu'on a raison. Je pense qu'on est bien. C'est un peu plat. Mais fais chier. Étienne dit je pense qu'on a raison. Moi, je me dis je pense qu'on a tort. Ah bah, c'est sûr, vous avez tort. Elle est cool, celle-là. OK. Je me régale, là. Ah oui, chef. Après, rajoutez de la moutarde là-dessus, vous avez un sacré bagout. Je le dis à chaque vidéo, mais mon palais, c'est de la merde. Arrête de dénoider, Maxime. Non, mais attention, à part ça, je joue du piano, je suis plutôt bel homme. C'est vrai. Je suis super marrant, j'ai deux magnifiques filles, mais mon palais, c'est de la merde. Pourquoi tu as mangé dans des étoilés tout le monde ? Pour faire place. Oui, c'est vrai. Pour faire des photos Insta. Tu dirais quoi comme ça d'instinct ? Celle-là, parce que un peu plus de goût et un peu plus de texture. Celle qui est surgelée, elle passe si mal. Le gars, il ferme les yeux, il est là dans un autre univers. Excuse-nous, ratatouille. Mais sens. On reste ? On reste ? Moi, je pense qu'on est dans la merde. Comment ça se passe, guys ? Déjà, on se régale. Et ça ? Non, mais arrête. C'est un autre concept, là. Yvon et moi avons voté pour la texture peut-être la plus fofolle. Fofolle ? Incroyable. Peut-être que tu fais une dépression. Mais il va en faire une, c'est sûr. C'est sûr. Oui, dans tous les cas, oui. Parce que nous, on a voté pour les deux inverses, que ce soit visuel et goût. Nous, on pense qu'on l'attend. T'es d'accord ? Ah non, 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 non. Je pense qu'on l'attend. Vous avez pas des adversaires avec la volonté, là ? C'est quoi qui se passe, là ? On reste besoin de plus de 20, guys, de ce café, quelque chose. Mais moi, je suis convaincu depuis le début, c'est lui qui me... Moi, j'ai aucune personnalité. Depuis le... Moi, je suis parti sur ce site parce que je trouvais que la texture était plus généreuse. Je préférais ça personnellement. Ah. Voilà. Chacun ses goûts, hein ? Pour remporter la manche. Merci. Yes ! Merci, les gros. Je dois donner un petit clin d'œil à mon idole, Ricardo, qui suggère d'apporter un peu d'avoine cuit dans les crotons pour que ce soit un petit peu plus tartinable. Il y a un truc qui est juste, c'est qu'on peut donner des conseils aux Français qui nous regardent. Mettez de l'avoine dans vos crotons pour les rendre plus tartines. Ah, mais oui ! Il faut parler aux gens, quoi. Faisant, faisant. Eh ben, désolé. Mais non, mais non. Franchement, moi-même, j'aurais été incapable de dire ça. Ouais, c'était vraiment très... T'es gentil avec lui. Ouais, gentil. T'es moneste, t'es moneste. Nous, y'avons ! Donc, on s'est gâtés avec un apéro. On va passer aux entrées. Oh, c'était l'apéro ! En plus de vous faire découvrir le côté bonne franquette de la gastronomie québécoise. Là, on est dans les classiques, pour de vrai. Puis franchement, les Français, on connaît rien. Qu'est-ce qu'on a parlé à Poutine, je disais tout à l'heure, et les sirops de poteaux, c'est tout, quoi. Sirop de poteaux ? Non, c'est quoi ? Ah, mais toi ! Diorchi est bon d'horreur ! Non, viens, viens, rentre, 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 rentre. Ça sent douce, hein ? Douce, qu'on a le sirop de poteaux. Il est tout seul dans son truc ! Alors, un jour, il y a un Québécois. Je reviens du Québec, Wow ! Ben, c'est vrai. C'est du faux sirop d'érable, en fait, le sirop de poteaux. Ah, donc tu connais ! Ouais, ouais ! Mais moi, je découvre l'expression... Ça représente juste un sirop d'érable qui contient pas d'érable, donc un fake. C'est pas très positif. Mais l'image est magnifique ! C'est un poteau électrique, avec un petit truc planté qui fait du jus. Exactement ! Pas de sirop de poteaux, aujourd'hui, je le jure ! Stop, ça fait 30 minutes, Thomas. Tu peux être lourd. Oh, putain, ben, j'avais pris de l'avance. C'est ce qui me semblait. 15 fois référence au vent, déjà, depuis le début. Ouais, moi, j'ai fait une remarque sur le carnet, j'ai marqué « le vent est bon ». La soupe au poids, c'est une soupe au poids jaune agrémentée d'un peu de l'art fumé. La mienne est arrivée un peu trop garnie. J'ai dégarni pour m'assurer que, visuellement, on a quelque chose qui se ressemble le plus possible. Qu'est-ce que tu nous amènes, là ? Je vous amène, à l'instant même, le classique de la pause dîner sur une journée de ski. OK. Il y en a toujours à la cafétéria, c'est toujours là, avec des petits biscuits soda, c'est ben le fun. Attends, 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 des petits quoi ? Viens, Gorky, viens, 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 viens. C'est ben le fun. C'est ben le fun, c'est agréable. OK, c'est pas. Fun égale agréable. Tu peux y aller. Non, 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 non. Des biscuits soda. Biscuits soda, c'est des petits craquelins, des crackers. OK, d'accord. C'est super dégradé, on dirait que t'es un traducteur. Ouais, j'ai un traducteur, c'est marrant, merci. C'est pas ça l'ambassade, le mec. Les biscuits soda, c'est comme des tucs. OK. OK, des tucs, wow. Des tucs ici, c'est des bonnets pour l'hiver. Après, au bout d'un moment, on fait chill. Tu dis ici, putain, je me suis engouffré un paquet de tucs en entier, le mec imagine que tu bouffes des bonnets. Bon, ben forcément, il y a un choc culturel qui s'installe. Un petit potage, du coup. Effectivement, une soupe au pois, souvent plus aimée par les personnes plus âgées. Le pois va vraiment comme donner un fond pour finir la journée de ski. Messieurs, bonne dégustation, bonne appétit encore une fois. Merci. Alors, visite-moi. Déjà, la couleur est la même. Le peu de boue qu'on voit là, il en a plus sympa. Ça, c'est très vert, très rose. Bah, du coup, la facilité, c'est avec des morceaux, ça fait plus garni, plus terroir. Ah, quoique, il y a des... Triché. Ah, non. Je n'ai pas triché, je n'ai pas senti. Oh, dis-toi. Il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Non. Écoute, je me suis fait confiance tout à l'heure. C'est ton tour. On va voter pour le relief. Nous votons pour les gros morceaux qui baignent. Je pars sur du contre intuitif, moi. On est opposé. Ouais. C'est trop tard, t'as voté. Très-toi, confiance. Parti, passons à la dégustation. C'est bon, on régale. T'embête pas, je vais te dire. Rien à me dire du tout. C'est assez plat, quand même. Oh, bah si, n'hésitez-vous. Celle-là, t'as malade ou quoi ? Oui, non, mais maintenant que j'y reviens. Il y a un vrai goût de poids, là. Il y a un vrai goût de poids. T'es en train de re-voter pour le blanc, là ? Je m'avais mis avec le mec qui mange à 80% du Burger King. C'est vrai. Normalement, à soupe au poids, on privilégie d'abord le poids. Je pense que du porc, du bon cochon et des poids. Ouais. C'est très sophistiqué. Écoute, c'est gars qui... On vote pour la même que vous, là. Ok. Je vous prends le risque de dire que je suis assez convaincu que c'est l'autre. Pour moi, ça avait vraiment le goût de poids. Rappelle-toi ce qu'il a dit Camilleau tout à l'heure. T'aimes le sel, mon homme, tu vas aimer ça. Il l'a dit, ça. On dirait que je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Un côté un petit peu plus sophistiqué, un côté un petit peu plus gourmand, là. C'est ça qui se passe, là. Donc, nous, on a voté pour la soupe la plus foncée, la plus salée, la plus délicieuse. Bref, la soupe Camille, là. Oh, chef. Merci. Nous aussi, hein, mais au goût, nous. Ah, ok, fantastique. Parfait. Ben, écoutez, vous avez tous remporté la manche. Alors, sauf que... Nous, un peu moins. Qu'est-ce qui arrive au perdant ? Y a-t-il quelque chose ? On rentre en kayak. Et non. Ben, écoutez, j'arrive avec un peu plus de vin et j'arrive avec la suite des choses. Je me suis dit, pourquoi pas, on va agrémenter l'expérience avec des condiments un peu plus du terroir. Magnifique. Ok. Trop cool. Hey, all right. Donc, messieurs, les condiments, comme promis. Ici même, ce qu'on appelle du ketchup aux fruits. Fruité, acide, salé. Comme un mix de pickles, si on veut. Ok. Et juste à côté, une marinade de betterave, donc des betteraves marinées. C'est toujours là, plus... Surtout en hiver, ou... Surtout en hiver. Moi, ça m'arrive très rarement de me sortir un pot de ketchup aux fruits en été, je te dirais. Mais... Ah, là, il y a ma découverte. Ah, c'est génial. C'est dingue. Je dirais que c'est un mix de pickles, ça. Donc, le pain de viande. Bien sûr, ce n'est pas une poque de hockey, même si ça pourrait ressembler à ça. J'ai arrangé pour qu'on ait quelque chose qui a vraiment la même taille. Donc, attention, du pain de viande. Du pain de viande. Mais ça, c'est très nord-américain, parce que nous, on n'a pas du... Le concept, c'est de mélanger plusieurs coupes de viande hachée dans un moule à pain, puis de cuire ça au four. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du pain de viande. Moi, pour moi, je trouve ça assez dégueulasse. C'est honnête, super honnête. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, visuel. Alors, je vais goûter un peu le ketchup au... Le ketchup au quoi? Ketchup aux fruits. Et c'est un Gartips tout de suite. Oh là là, il est là, lui. C'est vraiment des plats de Noël. Personnellement, le pain de viande, je déteste. Bon appétit. Ça a l'air vraiment très, très bon. Et tous les Québécois nous disent, ils sont deux dans la pièce, ça va. Camelo, est-ce que tu aimes le pain de viande? Il a dit non. Ah, il a dit non. Ah, ben, tu vois, même le chef n'aime pas le pain de viande. Je faisais une fois de temps en temps. C'est pas le truc le plus excitant, là. Non, c'est ça. C'est vraiment une déception à chaque fois que t'es... C'est drôle. Moi, j'ai beaucoup regardé des séries de teen US. Et il y a trois mots qui reviennent souvent qui font pas partie de notre culture. Quaterback, Thanksgiving et pain de viande. Le vote visuel. Celui-là, bon, allez. Non, mais celui-là, il fait un d'us de ouf. Ah oui, non, mais oui, clairement, oui. On vote ça, ça fait plus artisanal. Voilà, c'est plié, c'est plié, on n'en parle plus. Bah, nous, on vote, elle est la crainte. On vote ça. Non, c'est vendu, c'est bon, je... Allez, on a assez merdé. Ça va être quand même très marrant de départager deux trucs pas bons. Ketchup aux fruits, avec ? Ketchup aux fruits, le but, c'est de masquer le goût désagréable du pain de viande. Non, Gorky, il n'y a rien à masquer, c'est fucking délicieux. Attends, je te mets un bout. C'est un gros morceau, quand même. Ouais. Ah ouais ? C'est très artisanal. Oui, je pense aussi. Oui, évidemment. Et franchement, les deux, c'est pas mal. Non, je ne suis pas d'accord. Les Québécois, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous trouvez pas ça déprimant de manger un pain de viande ? Moi, je passe un super moment. Déjà, le concept de boulanger charcutier, j'adore. Oui. Moi, désolé, mais je reviens plus sur celui-là. Il a plus de goût. Oh non, non. Bah, il a plus de goût. Mais Camilo, t'entends. Après, je suis qu'une merde. On vote pour celui-là, parce qu'il dit que c'est plus relevé, que je lui fais confiance et qu'on a un peu d'avance. Comment ça s'est pensé avec les condiments ? C'est très bon. Les pains de viande, c'est très bon. Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas. Ah oui ? Alors, j'ai préféré le tien. Tu ne sais pas encore, en fait. Tu as été impeccable sur les condes. Ma carrière n'a pas commencé avec du pain de viande, puis je ne pense pas qu'elle va continuer avec du pain de viande. Nous, on a voté les deux fois pour le contraire de celui-là. Ouais, parfait. Eux, ils ont fait un et deux visuels sur celui-là, et le goût sur celui-là. Roulement de tambour, troum. Celui que j'ai fait, c'est celui-là. Non ! Il avait plus de goût. Il est trop chaud. J'ai toujours cru en toi. Jamais un doute. Un doute. Il a plus de goût. Oh non. Félicitations. Ah, mais je suis désolé, t'as raison depuis le début. On n'est pas distingués, quoi. Hé, être gourmand, c'est le fun aussi, hein. Des fois, il faut juste fermer les yeux, puis avoir des plaisirs. Oh, c'est beau, putain. TITRE ! Est-ce qu'on ne ferait pas ça sur la prochaine manche ? Fermez les yeux, et avoir des plaisirs. Mais putain, mais j'adore cette transition, ça me donne envie de te balancer des carnets à la gueule. Bon, en tout cas, pour le retour, on vous a pris des itiwits, hein. On n'est pas des chiens. Moi, je pense que j'en suis incapable. Avec une bonne prépa physique, j'avoue. Premier plat, on passe à l'aveugle. On passe à l'aveugle. Ça me rappelle ma souris d'hier avec ma blonde. Il y avait juste moins de lumière et plus de sueur. Ça vous dérange pas d'appeler vos copines des blondes alors qu'elles sont pas forcément blondes ? Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça où est-ce qu'on a envie de se poser des questions, mais là, tout le monde se regarde, c'est comme, bon, c'est bon, on va la laisser derrière la question, puis on va continuer à faire ça. Ça me fait capoter ben raide. Putain, il est chiant. Ça fait que c'est ça, là, tu vas capoter ben raide, mon chum, check ben ça, c'est-tu. Le pâté chinois, le plat emblématique du Québec. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se soutient durant les temps froids en hiver. Tout se passe dans un plat qui va au four. Le repas est complet, on a juste besoin de ça. Peut-être un petit condiment à côté. Très, très, très nostalgique. C'est quelque chose qu'on mange avant d'aller à la partie de hockey. Ça peut même enlever un hangover le matin. Une bouchée, tous les nutriments, deux, trois, trois, quatre. Fait qu'il y a bonne chance, monsieur. Juste ici, on était dans des choses légers, un peu healthy, et là, on entre enfin dans la survie. Non, 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 non. Ah non ! Là, on est dedans, là. Ok, ok. Ah, ça sent super bon. Tiens, vas-y, change, s'il te plaît, Thomas. Pour moi, celle que je te file, c'est des toilettes, Étienne. Je me change. Alors, moi, je t'avoue que ça sent pas grand-chose. Bah, moi non plus. Bon, super. Ça sent un peu la merde, ça. Oh, c'est dur. Oh, il y en a une qui me donne plus envie. Le terroir. Donc, on vote celle-là, la tienne. Ouais, c'est en plus. Allez, on vote celle-là. Moi, je préfère celle-là. Et moi, j'ai une préférence, celle qui est dans ta main droite. Mais écoute, on va voter pour toi. Je pense qu'eux, ils vont voter comme moi. Donc, il faut que ça se stratège. Donc, ça, c'est le vote d'Étienne. Je me dédouane totalement. Et nous, on vote celui-là. Oui, celui-là. C'est le vote d'Étienne, encore une fois. On l'a compris. Bon, eh bien, on va passer à la dégustation. C'est quoi, ça ? C'est chelou, hein. Je ne sais pas du tout ce que je mange. Ce que j'ai mangé, là, c'était dégueulasse. J'ai des légumes, moi. Moi, ce n'est pas bon. Moi, ce n'est pas bon non plus. Donc, du coup, tu as sûrement raison, Étienne. C'est horrible, hein. C'est vachement meilleur. C'est bon, c'est bon, je ne vous aime pas. Merci, Étienne. De tous les plats, il y a le plus de différence. Il y en a vraiment un qui est ignoble. Je suis d'accord. On vote pour celui-là. On peut enlever. On enlève. Je ne suis pas mécontent. Celui qui sentait le plus est le moins bon, on est d'accord. Ah non. Si, c'est ce que vous êtes fait baiser, vous. Ah, on a fait l'inverse ? Ah, c'est génial. Attends, mais c'est vraiment l'épisode le plus difficile des trois, sans aucun doute. Attends, attends, attends. Au goût, vous avez voté l'espèce de mousse isolante Leroy Merlin ? D'ailleurs, si il en reste, j'en reviens encore. Mais il y en a chez Leroy Merlin. Au rayon IPE. Attends, quoi ? Mais ça, c'est délicieux, ça. Après, nous, on n'est pas distingués, nous. Oui, c'est vrai. On appelle ça comment, Gorky ? De la marde. Ça, ça s'appelle le pâté chinois. C'est steak, blé dinde, patate. Steak, blé dinde, patate. Blé dinde ? Blé dinde, patate. C'est quoi, blé dinde ? Du maïs. C'est un peu comme un hachis parmentier, mais vraiment, vraiment meilleur. Est-ce que c'était bon ? Celui-là, oui. Celui-là, en femme. Oui, en femme. Je suis d'accord. Sur vos papilles. Push up, push up, push up. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le pâté chinois, c'est comme une bouchée, puis tu as comme toutes les valeurs nutritives nécessaires pour aller pelleter l'entrée. On en a un qui est concentré en ce moment. En tout cas, on va se le dire tout de suite. J'aime pas le pâté chinois, je pense. C'est pas ma cam. Un truc que je n'ai pas mentionné, on a choisi de le servir seul. Personnellement, moi, il y a une bonne dose de ketchup qui vient avec ça. Pas le ketchup au fruit, mais le ketchup rouge pétant. Vous savez vous régaler, vous. Alors nous, on a voté pour celui-là, et on pense que celui-là, il est... Ah, chier, quoi. Ouais, parfait, ok, je comprends. Nous, on s'est fait littéralement baiser à l'inverse. Par rapport à ton petit jugement de tout à l'heure, on a fait l'inverse. Effectivement, vous avez gagné, c'est lui avec le cube. Tu m'as fait découvrir un plat, je me suis régalé. Ah, ben écoute, fantastique. J'ai pas de palais. Mais non, franchement, chacun déguste à sa façon. C'est un truc propre à chacun, puis c'est pour ça qu'on est qui on est, puis qu'il y a autant de diversité dans le monde. C'est correct. Je suis une merde. Messieurs, oui. L'orée grave. Oui. Le tête-tête, vous la connaissez. C'est la tête de la petite surprise. Oh. Le prochain plat, c'est la poutine. Ah, non, j'ai encore rien dit. D'accord, ok. Vous réactez super bien, et je vous en remercie. Jusque là, nous étions dans les toilettes versus surgelés. Bienvenue dans les toilettes versus surgelés versus Maxime. Oh. Quoi ? Ah, non, celui-ci. Je vous ai préparé une petite poutine. Vraiment ? Quoi ? Ben non, explique-nous. Ben, j'ai pas envie de vous expliquer, je vous expliquerai à la fin. La nature est une p*** quand même. Oh, arrête ! Je regarde la différence entre Yvan et moi. Mais ça casse les p***, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai rien fait. Je veux dire, je mange équilibré depuis que je suis tout petit. Si je peux me permettre, c'est celui-là l'étoilé. Allez, un extrait de ta carte du GC quand même, parce que ça a existé. Salut les filles ! Je sais pas, il s'est assis, ça a fait... Mais il est super beau, là, ce jour-là. Franchement, je le bêche. Alors, plus d'habitude. Mais c'est, l'homme, pour la prochaine épreuve, c'est pas un point gagné par épreuve gagnée, c'est tout simplement un point par plat mis au bon endroit. Il y a trois plats. Donc, six points en jeu. Vous pouvez remonter. Donc, la poutine. Pour ma part, c'est important que les frites soient frites à la minute, qu'on ait une sauce bien chaude. L'idée, c'est de travailler sur les textures, puis d'avoir quelque chose de croustillant. Pour biaiser les gars un peu, j'ai décidé de rajouter quelque chose d'un peu spécial, du poivre vert. Pour le jeu aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas ? Sorry, guys, on se mentira pas. Là, c'est le plat qui va faire du bien après tout, c'est... Let's go ! La poutine, le Midnight Snack. Très honnêtement, il n'y a pas vraiment d'occasion spéciale. Toute occasion est une bonne occasion pour manger une poutine. Un petit plat qui fait parler de nous à l'international. Donc, c'est pas compliqué. Des frites, une sauce gravy, puis des crottes de fromage. Bonne excitation, bonne chance. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut rapprocher la sauce gravy de la wherchechor sauce ou pas ? Mais sois pas timide comme ça, petit bonhomme. C'est pas une question, mais cette sauce-là, qui est la wherchechor-shy, celle-là, elle est plus faite pour, tu sais, assaisonner une préparation. Donc, la sauce gravy, c'est vraiment un truc qu'on peut boire. Merci beaucoup, Camilo. Merci beaucoup. Merci, Maxime, pour ça. Donc, peut-être un petit indice. Est-ce que vous pensez vraiment que je me suis levé pour faire une putain de poutine ? Non, ça me surprenait. Je l'ai préparé, j'ai pris mon téléphone comme ça. Voilà. J'étais sur Uber Eats, j'ai tapé Poutine. Du coup, j'ai aucune idée, je peux jouer avec vous, je sais pas. J'aime beaucoup la note, le vin est bon. Au cas où j'oublie, tu vois, je me dis, ah non, il est bon, c'est bon. Pour lui, il est bon, pour moi, il est bu. Ah, bien sûr. C'est bon, j'ai tout, j'ai tout. Comme d'hab. Étoilé, Uber Eats surgelé. Il m'a, à aucun moment, demandé mon avis. Non, à aucun moment, c'est bon, j'en ai marre, Thomas, c'est m'énerve. Je te donne mon avis ? Là, les petites frites en forme de truc, ça, ça se voit que c'est du surgelé. Pour moi, les frites comme ça, gaufrées, c'est des frites de restaurant. Pour moi, ça, c'est Uber Eats. Je te fais confiance. Étoilé, Uber Eats et surgelé. On a fait totalement l'inverse. C'est l'inverse, opposé, absolument opposé. Bon, bah, c'est parti. C'est pas mauvais ? Pas mauvais. Je dirais que le fromage est meilleur dans celle-là que dans celle-là. Pas moi. Elles sont toutes les trois excellents. Après, tu en passes super marrant. La pute ! Elle est trop bonne ! Ça, c'est bon, ça ? Je sais pas, il y a un goût que j'adore là-dedans. Il y a un goût bizarre un peu. On garde le même classement. On ne bouge pas. C'est la sauce qui a un goût de... Je sais pas, il y a un produit chimique, il y a quelque chose. Du débouchant. Maintenant, tu le dis, ça doit être très bon pour les canalisations. Il y a à peu près zéro assiette dans laquelle je ne me suis pas régalé. Je suis d'accord avec Maxime. On a exactement les mêmes débats que vous. Pour des choix différents, c'est drôle. Je préfère celle-là. Les frites ondulées. Ok, je te crois. Et du coup, on maintient les deux mêmes votes. Moi, je suis de l'avis d'Yvan sur tout ce que j'entends. Yvan dit, c'est mon avis. Il y a ce monsieur que je respecte énormément. Tu me connais pas ? Non, mais je le respecte énormément. Et j'ai décidé de baisser pavillon. Mais je suis d'accord que la sauce de celle-là, elle est stylée, quoi. La seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est que les deux plats du milieu, ce serait... Le Uber Eats. Oui. Messieurs, dames. Ah ! Je pense que mon plan a bien marché. Fallait que j'ajoute un petit quelque chose pour rendre un niveau de difficulté quand même. Ah, le salaud. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Étoilé, Uber Eats, surgelé. Étoilé, Uber Eats, surgelé. Étoilé, Uber Eats, surgelé. Oui. Vous êtes les vainqueurs ! Putain, ça veut dire qu'on a fait plus six, mec. Bravo, bravo. Félicitations. Au goût bizarre, c'était pas du débouchant, c'était de l'étoile. Peut-être que je peux vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Un petit truc très peu traditionnel. Et d'ailleurs, je m'excuse à tous les Québécois qui nous écoutent. J'ai ajouté une pointe de poivre vert dans la sauce. C'était génial. Pour certains, le poivre vert peut avoir un goût chimique, comme tu disais. Pour d'autres, ça bute le poivre. En tout cas, on s'est quand même régalé sur les trois. C'est quand même un plat incroyable. Plus là, en plus que vous êtes en train de boire quand même... Faut éponger. Faut éponger, ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en va dans le terroir du sucre. On s'en va dans les desserts. Vous allez voir, c'est pas un peu de sucre. C'est ben du sucre. Mais toute façon, j'ai bien vu que vous n'étiez pas gênés depuis le début. M'approcher avec la sucrine, je vois. Il va falloir faire des allers-retours en haut, en bas avec les manches pour digérer le repas d'aujourd'hui, je pense. Eh ben, on s'est bien fait baiser. On s'approche un petit peu. Quand il l'a dit, il faut éponger. Il m'a regardé avec insistance. C'est peut-être un petit point sur la poutine. Comment tu la places dans ton quotidien ? La poutine, c'est la base de la société québécoise. C'est les fondations. Liberté, égalité, poutine. Exactement. Ce bâtiment dans lequel on est est fait sur de la poutine. Tout à fait. Tous les restaurants en font aussi. Donc, vraiment, c'est impossible de ne pas passer une journée sans côtoyer une poutine. Sans côtoyer une poutine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est ce que moi, on s'est fait avoir. Ici, on a un quadrillage. Ici, on n'en a pas. La tarte au sucre. C'est sucré en tabarnak. Ah ah, taf. Ah ah. Ça se ressemble quand même, mais je sens que c'est un peu moins crémeux. Donc, le premier dessert, je vous dis pas exactement c'est quoi. On s'en parle plus tard. C'est sucré. C'est en forme de pointe. C'est une tarte. Ah, à boire. T'as quelque chose, Thomas ? J'ai malheureusement un peu touché. Ça m'a fait juste dire que le niveau de pâte était plus sympa dans ce que j'ai dans les mains. Là, comme ça, j'ai pas trop d'odeur, mais j'ai un bon ressenti. Ça sent bon ? Mais je sens rien du tout, tu le vois. Ah bah merci, moi non plus. Ça sent la porcelaine. Il y a une bonne odeur sur celle que je t'ai filée. Ouais, je suis d'accord. Celle que j'ai là, c'est l'étoilée. Celle-ci est étoilée. Ok. Ah, c'est bon. Tiens, 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 tiens. Je te la mets dans ton assiette parce que moi, je veux finir à ma part. C'est trop bon. Je veux même pas goûter l'autre. Ok, ça roule. C'est le gris, j'ai jamais goûté ça. T'avais la surgelée, Maxime ? Oui, j'avais la surgelée. Je pense que c'est top 5 des meilleurs desserts que j'ai jamais goûté. Ah ouais, on regarde ? Ouais, moi j'ai ça toujours dans la main. Étoilée. On est d'accord ou pas ? Je vous jure, je suis désolé pour mes parents, mais avant ça, ma vie c'était de la merde. C'était de la merde. Vous y allez, comme vous y allez. Donc le monde est en couleurs, c'est ça qui se passe pour tout le monde. J'ai commencé par découvrir ce truc en goûtant le surgelée et j'ai adoré. Donc ça veut dire que c'est très bon. Et t'as eu le step au-dessus quoi. Camille, tu peux revenir, on a besoin de te faire des compliments. J'arrive. Nous, en France, on a une expression qui s'appelle faire une dingue. Faire une dingue. C'est incroyable ça. Faut pas filer, c'est un diabétique, mais c'est très bon. Ça s'appelle la tarte au sucre. Ah oui, ben voilà, c'est bon alors. C'est un dessert de grand-mère avec 20 de la cassonade, du sucre, un peu de crème, une touche de farine. Une touche de sucre, encore une fois. Celle-là, ok, vous ? Pour le goût, on avait voté celle-là, mais pour l'odeur, on avait voté celle-là, mais on s'est trompé. C'était la mienne. Bravo. Vous avez repris un point, non ? Il n'y a plus qu'un point d'écart entre nous. Vous pouvez encore... Il remonte la pente, hein ? Ouais, de ouf. La remontada, comme on dit. On peut devenir addict à ça. Je peux aller m'isoler avec un petit peu ? J'ai trop de choses à lui dire. Gorky, parle-nous. La tarte au sucre tabarna. La tarte au sucre. Généralement, moi, j'aime beaucoup la manger chaude, un peu, avec la crème glacée à la vanille de sucre profond. Ça, à la fin d'un repas français de fête de Noël, mais tu décèdes. Ici aussi, ouais. Ça provoque le décès à fond. C'est la meilleure tarte au sucre que j'ai mangée de ma vie. Ok, ok, ok. T'as l'air heureux. Je suis fan. Je suis trop content. Ça fait trois jours qu'on est ensemble, t'as jamais souri comme ça. Messieurs, dans ce concept, il y a étoilé versus surgelé. Parfois, il y a étoilé versus surgelé versus quelqu'un. Eh bien, je me suis levé ce matin pour faire le dernier dessert et cette fois-ci, je l'ai fait. T'as rien fait du tout, t'as rien fait du tout. Le pudding chômeur. Un dessert absolument trop sucré. L'idée, c'est d'avoir une pâte qui est à moitié imbibée tireau durant la cuisson. Texture pudding. Puis, d'avoir le gâteau par-dessus qui est un petit peu plus croustillant, si on veut. C'est pas le dessert le plus sensuel au regard. Ça va falloir que je vous donne un peu de tabarnak, de Stie de Calis, de Saint Simonac, de Christ, de Saint-Gignac, de Saint-Alphonse des Trois-Montagnes. Oui, chef! Donc, messieurs, faites attention. Certaines assiettes sont un peu chaudes. Après la tarte au sucre, est-ce qu'on serait pas sur le gâteau au sucre? C'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais c'est pas mal ça. Vous savez qu'il y a d'autres ingrédients en pâtisserie. Ouais, il y a le sucre roux. Donc, messieurs, le dernier plat de la journée. Oh, ça fait presque flipper. Premièrement, laissez-moi vous mentionner à quel point c'était un plaisir de cuisiner pour vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Grand plaisir. On termine en grande gourmandise, pour certains, le préféré même des desserts québécois. Le pudding chômeur. Le pudding chômeur? Ouais, ça coûte pas cher à faire. Tandénix est tellement sucré, ça peut rester toute la semaine sur le comptoir sans passer d'asse. Le concept est simple, on cuit un gâteau directement dans un sirop. OK. Encore une fois, une bonne dose de sucre. Oui, j'ai cru comprendre. Bonne chance. Merci Camille. Merci. Un point par plat bien placé dans le classement. Sachant que... Oh, mais non, le pain! Joyeux anniversaire, c'est arrivé. Bon les gars, est-ce que vous pensez vraiment que je me suis levé ce matin? Non. Ben non. Alors évidemment, il y a Uber Eats là-dedans. On remarque quand même que la cuisine québécoise, ça reste la finesse. C'est vrai. Tu fais bien de le dire, mais c'est vraiment la cuisine de survie. Ça empêche pas que c'est délicieux. Là c'est plus compact, là c'est plus aérien. Je dirais surgelé, je dirais Uber Eats et je dirais toilé. Je suis d'accord. C'est pas du Uber. Ça peut pas arriver comme ça. Que ça, ce serait le chef. Un truc parfait. J'aime bien. J'aime bien la théorie. Uber Eats surgelés. Voilà, c'est l'inverse exact. Et là, pour le coup, il y a personne qui s'en sortira, c'est Kitudou. Il y a une équipe qui a 0 points. À vos cuillères. Allez, je commence par l'isolation. C'est pas mauvais putain de merde. Ah, l'isolation est bonne, apparemment. Ça a goût de noix de pécan. Vous mettez de noix de pécan partout, mais vous le dites pas. Assumez, bordel. On sait que c'est pas de chez vous, mais vous aimez, vous aimez. C'est bon, ça aussi, putain. C'est pas mal. Ah, mais c'est gluant, là, hein. Il va falloir l'inverse. Étoilé. Uber Eats. Quoi qu'il arrive en jeu. Bah, au moins, on est d'accord. Ah, je pense que c'est celui-là, l'étoilé. On appelle Camille. On appelle Camille. T'arrives comme un méchant dans les films, j'adore. C'est décisif. Ah ouais, c'est là que ça se passe. Camille, entre nous, il y a des noix de pécan. Dis-le, merde. Non, il n'y a aucune noix de pécan. Ok. Donc, en gros, nous, au visuel, on a voté ça. Et au go, on a voté ça. Et eux, ils ont voté ça les deux fois. En fait, c'est simple. C'est que si ça... Si on s'est pas trompé, si c'est bien cette suite-là, c'est victoire. Ah bah, sans appel. Bah, ça va. Non, mais après, on reste une entreprise où il faut maintenir un certain niveau de courtoisie. Le suspense. Ok, check myself. Messieurs, devant nous, une des deux combinaisons et la combinaison parfaite. Ok. On a perdu. Attends, attends, attends. Attends. Et l'équipe gagnante de Surgelé versus Étoilé est... Pourquoi il n'y a pas tant d'enjeux alors que là, tu es chaud. L'équipe de droit ! Quoi ? Attends, non, mais... Quoi ? Quoi ? Non, mais t'as du mal expliqué avec... Non, mais soyez dit, soyez heureux. Ça, c'est celui que j'ai fait. Ok. D'accord. Ça, c'est celui qui est surgelé. Ok. C'est celui-là, c'est celui d'Oubert. Attends, mais on a vraiment gagné ? Oui, 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 oui. Non, saute pas, saute pas, saute pas. Oui, oui. Pardon, je suis un peu émotif. Ladies and gentlemen, c'est une victoire d'Ivano et Maximino. Bravo les gars, belle bataille. J'adore te rappeler que c'est moi qui ai gagné. Bravo Gurki. Bravo, bravo, bravo. Camilo, incroyable. Merci beaucoup. Tu as été le chef qui nous a donné le plus de fils à retordre. C'était très, très, très difficile. Gurki, tu nous a appris un nombre de choses incroyables. Merci beaucoup, j'adore. Vous pouvez aller vous abonner à deux chaînes YouTube. Donc celle de Camilo WeChef qui vient d'être lancée. Celle de Gurki qui est également dans la description. Et bien sûr, il y a IGRALE aussi. C'est notre sponsor du jour. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez ce concept d'étoilée versus surgelée, que vous voulez qu'on le fasse dans un autre pays. Ouais, vous voulez, vous avez l'air de vouloir. Suggeriez des pays dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amisem. Bouska Vida. Et vive le Québec ! Oui ! WeChef ! WeChef ! Uou ... ... ... Sous-titrage ST' 501